hello c'est reparti pour un nouveau vlog donc aujourd'hui make up ultra simple vous verrez pourquoi dans quelques semaines je pense puisque je vous ai déjà parlé sur un projet sur lequel je travaille donc avoir un on verra j'ai plein de choses à faire aujourd'hui donc je vous emmener avec moi donc là on est vendredi les 10h30 on est vendredi 8 janvier je viens de recevoir une partie d'une commande de chez shein j'ai une petite pièce aussi pour ma maman donc faut je fasse un petit peu l'essayage la présentation avant de lui envoyer pour que je puisse l'intégrer dans la vidéo donc faut que je fasse ça ce matin j'ai également reçu la birch la birch box la blissime je veux absolument que ça reste birch box la blissime du mois de janvier je pense donc je vais vous montrer ça tout à l'heure j'ai reçu plein de petites choses nous sommes allés donc à la croix blanche hier mon mari avait pris sa journée hier pour qu'on puisse aller heureusement finalement qu'il avait pris sa journée pas que sa matinée pour qu'on puisse aller voir pour le canapé et ses chaussettes il est commandé oui oui alors par contre délai de livraison fabrication mois de mai donc merci le covid enfin bref on a fait plusieurs magasins on trouvait pas ce qu'on voulait en fait nous on est petit on voulait quelque chose avec un relax enfin deux parties relax et puis quelque chose avec un dossier assez haut mais aussi qu'on puisse régler en fait les tétières et on trouvait pas ce qu'on voulait parce que nous on est petit donc voilà et la télé est quand même assez grande et quand on était assis dans le canapé finalement même avec le on était comme ça donc on a on a on a fait tous les magasins et on s'est dit on va finir par queer center on s'est dit je pense pas que c'est dans notre budget le queer center c'est je pense que c'est très cher et c'est pas dans notre budget on s'est dit on va pousser la porte quand même et là en ce moment il ya les ventes privées je crois jusqu'au 16 janvier et ben on a bien fait de pousser la porte parce que finalement on a trouvé exactement ce qu'on voulait voilà comme quoi les a priori bah faut les faut les faut les pousser parce que finalement on a fait de très très bonnes affaires je crois qu'il y avait moins 40 ou moins ouais quasiment moins 40% sur le canapé on a pris un canapé deux places il appelle ça deux places et demie donc mais on peut être à trois dessus quand il est fermé en non non relax il est tout électrique les les le pied relax est électrique la têtière est électrique et on a un port usb donc ça mon fils va être ravi et donc on a pris un trois places pour aller ici voyez là sur ce mur là sauf que on avait pris le deux places qui était donc non relax pareil pour aller dans l'autre sens j'ai tout mon âge à plier dans l'autre sens dans ce sens si sauf qu'on n'avait pas réfléchi on rentre à la maison on mange etc et je dis à mon mari je serai peut-être quand même mesuré parce que est ce que ça ça entre est ce que finalement comme ça va donner où ça va tomber ou et puis en mesurant ils ont s'est aperçu qu'on n'avait pas pris en compte en fait le fait que c'est plus un angle mais c'est un quinconce et on y a un déporté d'un mètre par rapport à l'autre je j'ai déjà eu du mal à comprendre alors vous expliquer enfin bref on avait un déporté de plus d'un mètre et on se retrouvait avec le canapé non de place qui était quasiment sur la table dans sur la table de la salle à manger et l'autre est quasiment sur la porte d'entrée donc j'ai dit c'est pas possible donc je dis on va annuler la banquette de place tout simplement on a versé un à compte on n'a pas tout versé la totalité ben je dis la compte servira pour le canapé trois places bon je rappelle le gars il est en pause déjeuner est ce qu'il peut vous rappeler donc pendant qu'il était en pause déjeuner du coup on a discuté et puis finalement on voulait annuler la banquette numéro 2 et le vendeur nous dit mais il existe un fauteuil de cette gamme là dans la même gamme pareil avec mais c'est qu'ils fassent qu'il ne fait que 110 ont finalement ce 110 c'est quasiment un canapé deux places deux petits culs rendent dedans et un gros cul voilà donc deux tout petits culs rentrent dedans et puis un plus gros cul rentre dedans voilà donc ça va ça va rentrer donc finalement on n'aura pas trop de déportés donc et puis finalement ça nous a fait un peu moins cher donc on est content livraison ça peut être avant méfie mais il préfère dire pour le mois de mai avec le co vide les délais de fabrication sont très allongés à dire on a moins de personnel on a licencié voilà donc je pense que c'est un petit peu pareil pour toutes les entreprises c'est un petit peu le bordel voilà et j'ai récupéré ma commande d'articles je vous avais dit que j'allais faire en en comment ça s'appelle en click and collect pour mes fameuses cafetière il ya un soleil ce matin c'est magnifique donc j'ai récupéré ma bouilloire la gamme moulinex soleil ils sont couleur ivoire bon c'est la même que j'avais pris dans le bureau j'ai pris également le petit gris pain c'est le il y en a un qui est plus grand et j'adore j'adore ce design rétro et écoutez je viens de voir qu'ils ont le le même chose que ça donc c'est déjà un moulinex ils ont la même chose le mixeur comme ça en en ivoire 49 euros donc il est sur ma wish list on verra pour quand celui ci va lâcher en espérant que cette gamme soit continue après je me dis achète le et puis quand tu la va lâcher au moins tu auras celui là je pense que c'est ce que je vais faire comme ça j'aurai la même gamme donc à 49 euros je vais voir là pour les soldes s'ils font quelque chose puisque les soldes sont fin janvier et s'il est en promo et ben voilà je le prendrai ou avec un bon d'achat avec un cash back voilà sur je l'ai vu sur la fnac quand il est sur différents sites donc je suis ravie donc j'ai encore quelques petites choses à faire là ça c'est pour la poubelle c'est les cartons de bas de chine de ce matin une partie de la commande j'ai encore des petites choses à faire là au niveau du pc pour le projet sur le projet que je travaille je vais faire ça je vous retrouve après pour ce qu'il est encore tôt pour le contenu de la blissime et j'ai reçu aussi mon petit journal là pour mon équilibrage alimentaire donc j'ai oublié de vous faire mardi le petit point donc pour la première semaine j'ai perdu 2 kg 2 donc je suis très très contente donc si vous voulez vraiment suivre tous les mardis je vous mets la petite pesée sur instagram donc je suis contente voilà et je vous en parlerai vraiment de avec quoi dans un mois je voudrais avoir un recul d'un petit peu plus d'un mois voilà faire un petit bilan sur un mois et j'ai reçu mon journal je vous le faire voir de ce que vous avez parlé dans le dernier blog ce petite chose là qui est le food and fitness dihéry 90 jours dont je vais vous montrer comment ça se compose c'est un super grave de ce soleil ce matin ça fait presque huit jours qu'on a un temps super gris et là c'est trop agréable malgré qu'il fasse froid ce que je crois que c'est des moins deux ce matin mais c'est d'un agréable et j'adore mon mon derrière je vous avais dit que mon mari je vais mettre là sinon je vous avais dit mon mari je suis sûre qu'il va pas remarquer écoutez ça fait quasiment une semaine que les affiches sont là il n'a toujours pas remarqué et c'est enzo qui lui a dit un dit a vu les nouvelles affiches il dit ah oui j'avais pas vu donc j'adore et j'ai mis des coups les bougies là et je vais faire un petit dit away tout à l'heure je voudrais les marbrer vous allez voir ça tout à l'heure je vous fais voir un petit peu le petit journal je m'égare donc j'avais vu ça sur l'instagram je crois de au pays de génie donc je vous mettrai la sa chaîne youtube donc c'est un plan sur 90 jours c'est ça donc vous pouvez avoir plusieurs carnets donc moi je vais prendre les mensurations et tout ça demain matin je pense et en fait j'ai déjà une semaine dont je reprends le jour 1 pour puisque les mensurations vont être là mais en fait le mon jour 1 vont être mon jour de maintenant donc il marque les galets repas en fait le niveau de motivation de la journée vous avez la date les calories le poids vous faites aujourd'hui combien de sommeil vous avez dormi bon ça l'eau si vous avez bu les protéines je sais pas si je vais marquer l'activité physique que vous avez fait les heures de repas etc donc je trouve que en autant on se rend compte de ce qu'on mange et je vous expliquerai après le programme que je fais je fais pas un programme je 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 fais un réclic livrage alimentaire à ma sauce à mon envie à mes écoutes j'écoute mon corps et ça je vous en parlerai de toute façon donc c'est sur 90 jours vous avez la même chose sur le 90 jours avec le nombre de jours voyez donc là vous arrivez au 90e jour vous avez le jour 1 le poids et le jour à 90 jours et vous avez les petites notes et que ça donc vous pouvez reprendre après un il coûte très très peu cher il est sur amazon je vous le mettrai quand je vais payer 4 euros 90 ou 6 90 donc voilà ça va m'aider dans ma perte de poids donc je vais déjà remplir aujourd'hui ce que j'ai mangé avec la date etc et puis je vous ferai un point savoir si c'est bien s'il est utile demain matin je vais prendre je vais prendre tout ça je vais prendre les mensurations tout ça et en fait là chaque fois vous passez une semaine donc moi je vais cocher la semaine 1 puisque la semaine 1 j'ai déjà quasiment à la semaine 2 on va dire mais ça m'embête de gaspiller huit jours donc je vais le reprendre comme ça voilà donc donc je vous retrouve tout à l'heure pour la petite blissime là je vais bosser un petit peu et faut que je finisse ma compta aussi faut que ça parte faut que ça parte demain matin donc je suis trop contente voilà il ya plein de jolis projets qui qui se mettent en place pour cette année 2000 2021 elle sera peut-être sûrement meilleure que la 2020 j'ai aussi à 15 heures un call avec une marque bon ça je vous en reparlerai s'il ya des choses qui se mettent en place avec cette marque là donc je vous retrouve tout à l'heure moi je vous reprends il est presque 11h15 11h20 j'ai fait rapidement ce que j'avais à faire j'ai même fait le colis pour envoyer à ma mère donc ça c'est top là après je m'occuper pas mal de choses sur internet donc va falloir du temps donc c'est pour ça je vais faire ça je sais pas ce qu'il y a là dedans mais ça fait du bruit donc du coup je vais vous présenter la blissime qui s'appelle fresh start 2021 janvier 2021 donc on a dans une petite trousse c'est pas dans une boîte dans une petite trousse un peu pensé un petit peu à vous savez les doudounes ça fait penser à ça et apparemment elle est en deux couleurs au choix je pense elle avec une petite fermeture éclair donc ça c'est bien pour mettre dans le sac à main par exemple donc ce que je vais faire c'est que je vais tout sortir et je vais prendre au fur et à mesure de la petite il y a des choses pas mal du tout donc vous avez une petite pochette comme ça je vous le rappelle un j'ai mon lien c'est pas un lien de parrainage que j'ai en barre d'infos c'est un lien d'affiliation tout simplement je touche une petite commission je crois que c'est de l'ordre d'un euro ou 40 centimes ou 50 centimes vraiment c'est très très minime même pas c'est un lien affilié donc parce que pour être avoir un lien de parrainage il faut être abonné moi comme je le reçois gracieusement voilà donc je vous mets quand même le lien en barre d'infos donc merci à toutes celles qui passent par mes liens parce que et bien toutes les petites toutes les petites affiliations que je gagne ça me permet et bien de racheter du maquillage en permet de faire vivre la chaîne donc merci à tout celles qui passent par les liens donc on commence avec ce qu'il ya dans la blissime donc on a un scrub lavant purifiant au sel marin pour le cuir chelue à ça j'adore ça je kiffe ces produits là donc c'est de la marque christophe robin donc en général les produits de la marque christophe robin sont bons de réputation je sais qu'ils ont ils sont sont de bons produits donc en général je vous mettrai comme d'habitude à la fin le prix de la boxe et le prix de chaque produit enfin le prix total de la boxe et le coût de la boxe je crois qu'elle a 13,90 il me semble donc on a un format 40 millilitres il agit comme une vraie détoxion cuir chevelu nettoie assainit rééquilibre apaisent le sel marin exfolie et agit comme une vague de fraîcheur un cuir chevelu sain retrouve fraîcheur et confort des cheveux brillants reste propre et léger plus longtemps appliquer l'équivalent d'une cuillère à soupe sur cheveux mouillés masser délicatement le cuir chevelu rajouter un petit peu d'eau émulsionner et rincer ouais bah ça j'ai hâte de le tester alors en plus je pense qu'il va pas en falloir ça sent super bon il va pas en falloir beaucoup donc je pense que ça c'est à faire après après le champing ah non c'est un shampoing purifiant donc en fait il c'est un deux en un donc je le ferai je pense en deuxième shampoing donc ça je kiffe ensuite de la marque wiggens alors ça c'est une bonne marque aussi j'ai eu pas mal utilisé de produits de cette marque là et j'ai toujours bien aimé ces produits donc là on a un gel nettoyant visage purifiant infusion blanche donc ça je vais kiffer aussi on a un format 30 millilitres donc c'est revitalisant et purifiant pour les peaux stressées si avec la peau qui était stressée ça serait bien et il marque et des actifs à l'intérieur d'eau florale d'amamélis donc ça c'est apaisant de l'arbre à thé pour purifier et du pamplemousse pour tonifier donc c'est bio vegan et cruelty free donc ça hâte de tester cette petite chose là ensuite on a un eyeliner donc ça je pense que je le garderai pas parce que j'en ai moult moult donc les petites choses comme ça je les mets sur vinted à petit prix donc on l'a on a un format vente qui est normalement à 20 euros donc voilà je le mettrai à tout petit prix donc de la marque aïe aïe co alors je vais pas le je vais pas soit sortir ni le souhaite chez il est juste comme ceux ci donc packaging très sympa très très sympa et c'est une pointe une pointe feutre ouais son fini ultra black pigmenté son pinceau feutre qui permet une finition zéro défaut et sa tenue longue durée donc c'est une marque que je connais pas ça aïe co aussi j'en ai déjà tendu parler mais ça je le garderai pas parce que j'en ai déjà mais si vous avez pas d'eyeliner ça ça peut être très très bien c'est bien c'est bien je trouve ça très bien ensuite de la marque aqua hero il me semble qu'on avait eu un gel douche comme ça je suis plus là c'est un format 40 millilitres et c'est un baume hydratant pour le corps à la criste marine donc c'est très fraîche c'est très frais comme ça mais c'est très vivifiant j'ai l'impression cette box pour repartir sur cette année 2021 bien donc c'est une marque qui est fabriquée en france ça c'est bien ils ont un instagram et l'eau aqua hero donc c'est une formule green qui est noté 86% sur yucca et c'est une odeur florale délicate et c'est discret c'est enrichi en huile d'amande douce en beurre de karité ah ouais bon ça doit être ultra hydratant donc je vais pas l'ouvrir à moins qu'il y ait un aupercule bon il y a un aupercule donc ça c'est très bien donc ça c'est pareil je vais je vais garder parce que là à cette période là moi j'hydrate énormément les jambes les bras les mains enfin tout le corps aller plus l'hiver que l'été et pour terminer on a un baume à lèvres de la marque jersey short cosmétiques que je ne connais pas du tout du tout du tout donc c'est un truc bio c'est que avec des produits organiques c'est un produit bio donc ça les baumes pour les lèvres j'en utilise ça donc je vais le garder et on peut le mettre à faire c'est un multi visage donc ça la mandarine verte et au gingembre on peut le mettre sur le nez les lèvres les joues sèches le contour des yeux pour réparer et nourrir il ya de l'huile de mandarine verte de l'huile de gingembre de l'huile de mon gongo un arbre africain du zinc du magnésium ouais bah écoutez ça m'a l'air pas mal ce petit chose ça vaut 7 euros 90 mais bah écoutez et je pense que même cette chose là je l'utiliserai aussi pour mes cuticules vraiment pas mal et en ouais c'est pas mal du tout pas mal du tout donc voilà c'est encore une belle box là je suis ouais je suis content parce que moi qui aime les produits soins il ya quatre produits soins le line eyeliner si j'en avais pas eu le bas ça aurait été parfait donc ouais je trouve très très bien très très bien et il ya les soldes du 6 janvier au 2 février sur blissime donc jusqu'à moins 70% voilà si vous voulez en profiter est ce que ça nous semblait que ça avait été que voilà il semblait bien que ça avait été repoussé les soldes il ya un petit papier en plus donc les soldes en raison des conditions sanitaires et des décisions gouvernementales les soldes ne débuteront pas le 6 janvier mais elle débarque le 20 janvier c'est bien ce que j'avais en on sait si vous êtes abonné blissime et bien vous pouvez profiter des blissime dès dès le 13 janvier voilà donc bah encore encore une très très jolie boxe j'aime vraiment bien cette boxe là je c'est très rare que jusque là que je la reçois que les produits me déçoivent mais là j'aime beaucoup le contenu de la boxe bon il est 11 heures je vais retourner bosser et je vous retrouve tout à l'heure bon je vous reprends il est midi 40 je vais finir de me faire à manger donc ce midi on a du riz garic au vert et deux oeufs en petit omelette j'ai mis ça avec des gens de cracotte aux céréales de chez je sais plus quoi elles sont vraiment très bonnes et c'est très peu calorique donc j'aime bien ça fait comme ce mon pas et une petite compote et toujours mon jus enfin mon infusion froide je vous ai présenté dans le dernier vlog je peux j'en prends un grand verre avant non le repas j'essaie de boire avant le repas et pas pendant parce que du coup je en ne buvant plus pendant le repas j'ai moins de reflux voilà l'histoire et je vais continuer à regarder la suite sur amazon prime il est où fear the waking dead la suite c'est parti allez à tout à l'heure j'en suis à la saison 5 épisode 14 hello on est samedi il est 11h moins le quart je viens de recevoir mon colis kitok gauche vous en avez parlé c'est 15 minutes pour cuisiner on a plein plein tout ce qu'il faut à l'intérieur les fiches recettes etc des produits de saison livrets frais les les vous avez le montant de chaque produit fin de chaque recette pour le nom de personnes que vous voulez donc je vous mettrai le lien j'ai mon lien de parrainage qui en barre d'infos enfin barre d'infos mon lien de parrainage que je vous mette là en barre d'infos et ici en barre d'infos et ici à l'écran qui vous permet d'avoir une réduction sur votre panier kitok donc en fait c'est le c'est la petite soeur le petit frère de kitok tout simplement donc on va ouvrir ça ensemble alors on a à l'intérieur ça se présente comme ceci c'est enveloppé dans tout ça donc à l'intérieur ça se présente comme ceci vous avez vos fiches recettes mais j'ai l'impression qu'il me manque une fiche recette bon déjà ça commence mal j'ai pris trois recettes j'ai pris le parmentier de bœuf haché et potimarron à la chapelure penko et j'ai pris le curry de dinde et topinambour et la troisième recette c'est escalope milanaise gratinée à la mozzarella et spaghettis donc en fait sur chaque petit sac vous avez une recette par exemple sur le à consommer dans les trois jours vous avez le nombre de calories dessus vous avez tous tous les ingrédients ce qu'il vous faut comme instensiles et à l'arrière vous avez le déroulé de la recette avec les ingrédients etc voilà donc ça c'est top donc on va ouvrir un petit panier je pense que ce soir je vous ferai une recette je ferai une recette avec et puis je pense que ce soir on fera demain midi ouais demain midi je ferai je pense le parmentier de bœuf haché et potimarron je ferai ça je pense demain midi okay please i ou aller wailou il y est ce soir on fera ça demain midi a consommer dans le 3 jours a consommer dans les 3 jours Je vais ouvrir un petit sac et donc celui-ci regarde ce qu'il y a dedans vous voyez준 chaque fois musée il y a les escalopes milanaise Le Gaulois et il y a tout ce qu'il faut il y a les sphettis il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans donc la mozzarella, tout ça je vais mettre au frigo tout ce qu'il y a à mettre au frigo et puis je vous en reparlerai je vous ferai voir je pense dans la semaine ce que j'ai fait en petite recette voilà, à voir si c'est bien ou pas mais je trouve le principe sympa vous n'avez pas les courses à faire, vous avez les recettes voilà, tout est livré à la maison en chrono fraîche, j'ai reçu un petit sms avant, donc voilà, formidable donc je suis en train d'éditer le vlog que vous avez vu dimanche, je suis en train de l'éditer je suis en très en retard cette semaine, on est samedi il est 11h, donc je vais bosser donc je pense qu'aujourd'hui je ne vous reprendrai pas d'autres de la journée, parce que voilà, j'ai beaucoup beaucoup de boulot, et je pense que je vous reprendrai demain matin hello, on est lundi, il est 9h, ça fait déjà presque 2h une bonne heure que je m'active pendant que je fais autre chose j'ai mon petit robot aspirateur que je vous ai déjà présenté dans le vlog de la dernière fois je le cherche, il est là il est là, il est en train de travailler pendant que j'ai, moi j'ai nettoyé ma paroi de douche ce matin à l'anti-calcaire j'ai encore les produits qui sont là je suis en train de plier une lessive et j'ai fait aussi toutes mes chaises ce matin à la Javel, là c'est au Saint-Marc Javel mes chaises blanches, elles sont toutes en plastique ici franchement, elles sont ça leur a fait un bien fou je vais les mettre en lumière du jour elles sont comme neuves ça leur a fait un bien fou parce que comme c'est du blanc la scie ça se salit, etc et bien écoutez, nickel je les avais eu sur Amazon, je crois celle-ci je vous les remettrai en barre d'infos donc là je vais finir de plier mon linge et ensuite je vais aller m'habiller et ne me laver pas de make-up aujourd'hui tout simplement parce que c'est un fin midi je vais chez le coiffeur et je vous retrouve tout à l'heure quand je suis habillée et j'ai reçu des petites choses de la part de Garnier donc je vous les montre tout à l'heure donc voilà, il est 10h je suis coiffée comme un as de pique mes cheveux sont crados et comme je suis chez le coiffeur cet après-midi voilà, autant profiter du shampoing donc ouais, il est 10h je viens de finir de préparer j'ai mis mon petit bomber ce qui vient de chez Shein je vous ai présenté dans le dernier haul avec un legging tout simple pour pouvoir être à l'aise chez le coiffeur tout à l'heure hier, je ne vous ai pas pris parce que hier j'ai passé ma journée pour Vinted j'ai fait les photos j'ai mis en ligne et j'ai emballé j'ai passé ma journée à ça vous avez été au taquet regardez tout ce qu'il y a à emmener au point relais il y a un grand sac là là il est carton j'en ai encore un petit peu emballé ici sur la table vous avez été vous avez été au taquet donc merci à toutes celles qui font des petits achats sur Vinted j'ai vendu pas mal de petites choses neuves de make-up il y avait essentiellement du make-up et j'ai vendu toutes mes palettes de chocolat parce que voilà je les utilise pas et je pense qu'il va y avoir d'autres choses qui vont arriver parce que c'est pareil il y a d'autres palettes que j'utilise pas et voilà autant les vendre à petit prix et que ça serve à quelqu'un donc là je viens de voir des choses sur les réseaux sociaux qui me je bouillonne en fait je ne citerai pas de nom sur Instagram plusieurs Instagrammeuses influenceuses ont lancé des concours avec je ne sais pas quelle marque pour vous vendre un séjour en Tunisie bariatrique pour une chirurgie esthétique bariatrique ou autre voilà pour changer quelque chose comment on peut comment on peut envoyer c'est en plus pour une pour une émission ou un truc comme ça pour faire partie d'une émission de télé encore du voyeurisme franchement pour quoi pour des likes pour des je ne comprends pas cette démarche là donc voilà je me suis désabonnée de ces influenceuses là parce que je ne suis pas dans cette optique là et d'envoyer ces abonnés comme de l'achat au canon pour gagner des likes et des coms et de l'argent parce que je pense qu'elles ont dû être payées gracieusement grâce non mais là je ne comprends pas et cette émission ce soir sur la 6 je ne sais plus le titre on y suit par des parcours de gens qui font de la chirurgie herbéiatrique c'est du voyeurisme c'est de la grossophobie c'est tout ce que tout ce que moi je refuse que je que je que je pas que je défends mais le je comprends pas je comprends pas comment on peut on peut arriver à ce voyeurisme là de 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 ces gens qui sont dans la détresse et puis qu'on profite d'eux qu'on voilà que déjà c'est des actes chirurgicaux qui sont lourds la chirurgie bariatrique c'est pas des actes anodins beaucoup de personnes ont des ça se passe très bien pour certaines personnes pour d'autres personnes ça se passe très mal certaines personnes en sont ils sont passés à ça de la mort c'est quelque chose auquel je ne recourrai jamais je vous l'ai déjà dit la chirurgie bariatrique je préfère peser 100 kilos et ne pas avoir recours à la chirurgie bariatrique et essayer de manger sainement le mieux possible voilà mais non ça non je ne comprends pas ces émissions là on a atteint le summum du voyeurisme là je ne comprends pas donc sur instagram depuis quelques jours il y a une pétition qui tourne si j'arrive à vous la retrouver je vous la remettrai pour faire interdire cette émission qui est Karine Lemarchand et franchement je suis dépassée ça m'énerve enfin bref on va parler d'autre chose qui est un peu plus léger parce que ça va m'énerver ça va m'agacer donc ce n'est pas la peine donc comme je vous le disais j'ai reçu des petites choses tout à l'heure de la part de Garnier il faut que je fasse aussi mon petit diaway pour les bougies que je vais essayer tout à l'heure peut-être demain j'en sais rien on verra donc je retourne la caméra donc j'ai reçu ces petites choses là de Garnier je ne sais pas si c'était sur une plateforme de test ou quoi j'en sais rien parce que je n'avais pas postulé enfin je ne sais plus si c'était sur une plateforme de test il y a longtemps parce que je ne me rappelle plus donc on a la solution micellaire tout en a à l'eau de rose alors moi vous savez tout ce qui est à base d'eau de rose j'aime beaucoup donc je vais la tester et ils ont lancé des écopads alors vous êtes nombreuses à ne pas pouvoir les trouver chez Action puisque moi j'utilise ceux de chez Action qui sont vraiment très très bien qui sont en matière vous savez comme les petites lingettes donc vous mettez l'eau micellaire sur votre et il y a deux côtés vous voyez il y a un rose et un blanc donc je pense le rose en premier lieu et en deuxième lieu donc c'est des petites boîtes comme ça où vous en avez trois à l'intérieur donc vous pouvez les laver à la main au savon et puis après vous les remettre à la machine à laver vous pouvez utiliser plus de mille fois il marque quoi dessus zéro déchet issu de l'agriculture non zéro déchet issu de l'usage quotidien des cotons et lingettes jetables donc ça permet de ne pas voilà le coton et c'est livré avec un petit il y avait un petit sachet comme ça donc je ne sais pas si le sachet est fourni avec donc ça c'était peut-être l'offre mais je vais les tester je vais tester également ça et puis je vous en redirai si j'arrive à vous trouver un lien sur internet je vous le mets le lien sinon vous pouvez les trouver en grande surface donc voilà c'est des petits l'eau 3 par contre ils sont super douces ça m'a l'air ultra doux voilà pour cette gamme là les écopades donc là il est 10h je vais aller bosser parce que j'ai des choses à faire pour la société il faut que je passe une commande fournisseur j'ai un avoir à passer etc j'ai des petits des lapaprasse à faire donc je pense que je vous retrouve tout à l'heure après le couff oui oui à tout à l'heure bon je vous reprends il est 11h30 j'ai bien bossé j'ai bien avancé j'ai bossé pour la société j'ai aussi bossé sur un projet familial que vous verrez peut-être fin d'année pas avant pas avant parce que voilà on va pas se porter la poisse je voulais revenir sur les petits plats Kitokgo là je vous mettrai des petites sur les petits plats Kitokgo donc hier midi j'ai fait celui-ci le parmentier de bœuf haché et potimarron à la chapelure panko c'était super bon alors super copieux là c'était un repas pour deux on aurait pu manger à trois dessus sans problème mon mari me dit ouais ça fait des assiettes super moi j'ai mangé la moitié de midi j'ai mangé la moitié le soir parce que ça faisait trop trop copieux et bah c'est top mon mari a dit que c'était très bon j'aurais jamais pensé faire un parmentier en fait à la place de la purée dessus du potiron potimarron franchement c'était super bon je pense que je vais garder la recette parce que c'est vraiment très bon et là ce midi je vais faire je vais faire pour ce midi je vais faire un curry de dinde coco et topinambour donc je vais faire ça pour ce midi donc on a des topinambour du curry en poudre du lait de coco de l'escalope de dinde champignons un oignon j'ai pas vu d'oignon il n'avait qu'un oignon aussi il y en a deux oignons un oignon et une carotte donc juste un petit peu d'huile et une sauteuse donc voilà à quoi ça ressemble je vous ferai voir tout à l'heure ce que ça donne sur le et bien sur le sur le manger j'ai les topinambour je sais rarement que je mange ça donc là on est à 437 calories pour le plat donc je trouve ça vraiment très 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 correct pour un repas du midi donc bah c'est parti je vais faire ça et je vous retrouve tout à l'heure avec l'assiette je sais pas si mon mari revient donc dans le doute comme ça les deux assiettes seront prêtes et pour ce soir pour mon fils et mon mari ça sera c'est des escalopes de dinde à la milanaise avec fondu à la mozzarella et des spaghettis donc je fais pareil j'intégrerai une petite photo là au fur et à mesure que je parle tout à l'heure voilà parce que moi ce soir c'est autre chose qui est prévue pour moi parce que le repas ce soir est un peu plus calorique donc mais franchement je vous conseille cette petite chose là je vous mets mon lien de parrainage en barre d'infos moi j'ai eu pour les 3 recettes pour 2 personnes à chaque fois j'en ai pour 38 et quelques euros donc tout est livré super bien donc je vous le conseille voilà ça permet que vous avez les recettes vous avez pas les courses à faire pas mal hello on est mardi je sais plus quel jour je vais il est 10h42 je viens de finir de tourner ce petit make-up en live sur instagram on a passé un petit peu de temps ensemble en live 1h23 précisément il est encore dispo sur mon instagram ça pixelise un peu j'ai pas une très très bonne connexion internet comme je vous l'ai dit sur le live on aura normalement la fibre fin de l'année j'espère fin de l'année donc ça sera un peu mieux donc je me suis maquillée donc avec la palette omar la celle-ci et franchement c'est pas mal du tout le rouge à lèvres c'est le 05 lip shine de chez sephora mascara ça c'est un contact habituel et j'ai testé ça aussi en live je suis pas convaincue je vais le tester un petit peu plus c'est le nouveauté pour les sourcils de chez make-up revolution je suis pas convaincue du tout c'est très orangé je trouve pas ça super pratique y'a pas de goupillon enfin voilà à voir je vous retrouve au rez-de-chaussée pour la petite tenue et puis là j'ai eu un gros colis je sais pas ce que c'est donc je pense qu'on va l'ouvrir je pense que c'est ma commande chez in un big colis donc on va voir ça et on se retrouve au rez-de-chaussée pour la tenue parce que c'est une des petites robes d'ailleurs une robe de chez shein allez je mets mon parfum et on se retrouve au rez-de-chaussée donc pour la petite tenue je vous le disais c'est la robe sweet de chez shein que j'ai en plusieurs couleurs je l'ai en jaune en blanc en rose et là elle est en léopard avec écrit 1972 en léopard j'ai mis ça avec une paire de boots et bien que vous avez vu dans la vidéo de mardi donc j'ai mis ça avec une paire de boots une paire de collant et voilà je suis habillée pour la journée et là je viens de le c'est bien ça ce que j'ai reçu là pendant le live j'ai reçu un big colis shein regardez la taille du colis il est énorme donc je vais ouvrir tout ça et puis je pense que je vais tourner ça sûrement vendredi matin pour que vous l'ayez la semaine prochaine je pense voilà bon allez je vais ouvrir tout ça je vais ranger un petit peu ma cuisine parce que c'est le boxon et puis moi je vous reprends les midis 34 je me suis fait une petite omelette avec deux deux gros oeufs j'ai des riz couverts un petit peu de riz et des petites biscottes au céréales je regarde toujours la suite de Fear the Walking Dead cette fois-ci c'est sur la saison 6 c'est sur Canal Plus à la demande parce que sur Amazon Prime elle n'est pas encore disponible donc Wally Wally et je vous reprends dans l'autre sens je vous fais un petit point également sur Kitok les repas la cuisson enfin tout tout c'était très très bon c'est ultra pratique je trouve ça le concept vraiment bien vous avez dans les chaque sac vous avez en fait dans chaque sac ce qu'il vous faut exactement pour la recette donc ça je trouve ça génial il n'y a pas de gaspillage voilà c'est direct frais ici il n'y a pas d'intermédiaire c'est livré à domicile sans contact en chrono fraîche niveau prix je ne trouve pas ça excessivement cher parce que là pour même les recettes à deux personnes on peut manger à trois dessus c'est quand même c'est très très copieux je vois ce que j'ai fait hier soir à mon fils il y en avait à manger pour trois franchement ça faisait c'était assez copieux donc les recettes pour deux font pour trois sans problème j'en ai eu pour à peine 30 euros avec les frais de port compris donc le bon plan je pense que je vais en bénéficier aussi vous avez 20 euros vous avez mon lien à un code là vous avez mon code de parrainage ici vous avez droit à 20 euros sur votre première commande et moi aussi j'ai 20 euros ce qui me permet de retester d'autres recettes etc je vous mets tout ça en barre d'info et le code je vous le mets ici en barre d'info et je pense que je vais sélectionner quelques petites recettes pour la semaine prochaine voilà donc je vais manger avant que ça soit froid et je vous retrouve tout à l'heure c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Là j'ai des petites choses à faire au niveau administratif, j'ai une lessive qui est en train de tourner donc j'aurai l'étendre avant de partir et je vais vous montrer déjà ma petite tenue et je vous avais dit sur Instagram, enfin même hier que je vous posterai la vidéo SHEIN la semaine prochaine mais la semaine prochaine j'ai déjà une vidéo SHEIN de prévu pour vous présenter, vous annoncer les soldes parce qu'il va y avoir une période de soldes aussi sur SHEIN Sous-titrage ST' 501 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 Bon je pars au relais je vous montre le petit manteau que j'ai reçu également de chez SHEIN hier J'ai mis l'écharpe que je vous ai présenté dans le hall de Belle Lily la semaine dernière, mardi et les écharpes vous voyez elles sont vraiment bien parce qu'elles sont fines et je trouve qu'elles sont bien voilà c'est de la laine 100% laine donc c'est quand même chaud mais voilà c'est pas volumineux et j'ai pris ce caban avec la moumoute là sur le côté sur le dessus il y a des poches et franchement il est trop beau il n'est pas très épais mais franchement avec ce qu'il faut en dessous Et j'aime bien la longueur et tout et ça c'est SHEIN donc c'est une petite exclue avant la vidéo de la semaine d'après La semaine d'après Pas cette semaine mais la semaine d'après et je le trouve très sympa voilà très très sympa il est un peu gris bleuté avec du beige donc il est très très joli donc allez je vais au relais et je vous retrouve tout à l'heure Bon alors je vous reprends il est midi Enzo va arriver dans à peu près 45 minutes j'ai fait cuire le poisson donc ça c'est fait là j'ai étendu ma lessive j'en ai une autre ici à plier je regarde aussi des vidéos YouTube Après je vais mettre des petites photos sur Vinted parce que non je suis déjà je suis allée au relais colis il me reste encore Il me reste encore ceux là les plus gros que je vais dans un autre relais colis puisqu'il est plus gros donc voilà les gros colis et j'ai des chaussures à mettre et quelques trucs Ça je vous l'avais présenté dans le dernier haul SHEIN et puis finalement non je me trouve pas bien dedans il y a aussi le pull pied de poulpe je sais pas encore si je vais le garder ou pas Il y a une robe aussi qui est trop grande donc je vais mettre ça les chaussures je vais mettre ça sur Vinted tout à l'heure comme je le dis il faut être rapide sur Vinted Le premier arrivé et le premier servi ça part très vite donc puisque je fais quand même des petits prix donc je vais mettre tout ça après je vais plier tout ça qui vient du sèche-linge et normalement je suis à jour de mes lessives Donc je vous retrouve je vous retrouve tout à l'heure pour fin d'après-midi je pense Je vous ai pas dit la pesée de cette semaine donc moins 200 grammes bon c'est pas grand chose mais c'est toujours mieux que rien si c'est 200 grammes toutes les semaines et ben à la fin du mois ça fait quasiment un kilo donc bon on va apprendre comme ça du moment que ça ne grimpe pas c'est le principal Bon c'est vrai que la semaine dernière j'ai peut-être un peu plus grignoté on va dire moi j'ai un peu plus grignoté de choses en plus Donc là j'ai modifié des petites choses voire je vous en reparlerai de toute façon dans le bilan un petit peu je pense que quand j'aurai perdu 10 kg je vous ferai un bilan Hello on est jeudi il est précisément 10h05 je viens de finir de tourner cette vidéo que vous avez dû voir vendredi sur la marque Imi Chic Cosmetics Qui est une marque cruelty free vegan enfin très très bonne compo etc Donc c'est sûr avec cette palette là que je me suis maquillée vous avez vu la vidéo si vous l'avez pas encore vue je vous la remets en petite fiche Malheureusement cette palette n'est plus disponible pour l'instant franchement voilà j'ai utilisé le phare bleu ici le noir et j'ai que utilisé 3 phares en fait Franchement ultra ultra beau ultra beau ultra beau et j'ai mis des petites paillettes de chez rude les prismes Et pour les lèvres c'est le dry pink que va falloir que j'enlève de toute façon Et pour les colis parce que non le relais colis ce sera demain peut-être que j'irai à la pharmacie demain aussi alors du coup puisque c'est à côté Je vais plutôt elle me concentrer c'est moi je vais faire ça je vais plutôt aller demain à la pharmacie et Et aller au relais colis parce que j'ai pas encore emballé les deux autres colis que qui sont partis sur vintage je range en même temps Et ouais je pense que je vais faire ça je vais aller plutôt à la pharmacie et à la presse enfin au relais colis demain Et là ce matin donc du coup je vais aller puisque là ça vient d'ouvrir je vais aller chercher mes lunettes donc voilà je vais pouvoir aller chercher mes lunettes Et après je vais aller chez Action parce que j'ai une lisse longue comme le bras donc je vais vous faire voir la petite tenue au rez-de-chaussée Donc aujourd'hui j'ai mis une petite robe d'ailleurs celle-ci je l'ai reçue en une autre couleur et franchement je pense que je vais me prendre les autres couleurs Parce que je kiffe cette robe Donc je vous retrouve au rez-de-chaussée pour la petite tenue et c'est parti Alors pour la petite tenue et voilà ce que ça donne c'est une petite robe de chez SHEIN Donc j'ai mis un débardeur parce qu'elle est quand même assez décolleté Un sautoir le même qu'hier et j'ai mis un gilet aussi qui vient de chez SHEIN avec les poches D'ailleurs je l'ai reçu en beige que vous verrez la semaine prochaine il est trop beau aussi en beige Et une paire de boots Voilà on est habillé pour la journée donc je vous retrouve tout à l'heure Bon je vous reprends il est midi et quart je viens de finir de tourner la partie de ce une vidéo Action Parce que voilà j'ai acheté beaucoup de choses notamment pour la réorganisation de la maison J'ai repris pas mal de petits paniers blancs que vous avez vu dans le cellier pour réorganiser en fait mon placard ici du salon Donc ça vous le verrez je pense dans le vlog de la semaine prochaine je vais faire ça la semaine prochaine tranquillement J'ai repris pas mal de petites choses aussi pour réorganiser le frigo J'ai trouvé les rideaux Voilà ça je peux vous le montrer parce que je veux les installer J'ai trouvé les rideaux pour la salle de bain Alors ils sont pas marrons ils sont un peu beige grège comme le carrelage donc ça tombe très bien Ils sont en velours et à l'intérieur il y a du thermocollant pour faire l'ourlet Tout est à l'intérieur pour 10 euros je crois Donc franchement très très bien je suis ravie Donc je vais manger là parce que j'ai mon chéri qui on a pris au petit restaurant du coin Qui fait des burgers maison etc Et il vient de me ramener le burger Donc je vais manger ça Je suis allée récupérer mes lunettes aussi donc je vais vous montrer ça tout à l'heure Une fois que je vais avoir tout rangé J'ai même trouvé mes petits miroirs Il y avait ça je peux vous le montrer parce que c'est en promo C'était pas en promo c'est en rayon Il y a des lots comme ça soit ronds soit carrés Il y a des lots soit ronds au carré et du coup il y a des petits dedans Donc ça c'est formidable je vais pouvoir remettre ça aussi dans mes escaliers Donc je mange j'emballe je range tout ça J'emballe mes petits colis aussi pour Vinted pour demain matin Et je vous montre les lunettes ma nouvelle bouille avec les lunettes Je vais essayer en magasin pour de près c'est nickel Mais alors pour de loin c'est flou ça me barbouille J'espère que mes yeux vont s'y habituer Voilà j'espère Est-ce que c'est pas trop fort Est-ce que finalement le fait que quand j'ai été Je sais pas on va voir Et par contre je suis plus à l'aise avec les lunettes teintées Les solaires je vois c'est pas flou Donc elle m'a dit que c'était normal vu la couleur des verts Bon je vous montre ça tout à l'heure Là je vais casser la peau pendant que c'est encore chaud Je range tout ça et je vous retrouve tout à l'heure pour les lunettes Bon je vous reprends il est un peu plus de 13h30 Voyez il y a une nouvelle bougie là que j'ai acheté ce matin chez Action Je vais la tester si elles sont bien J'ai en racheté On va commencer par les lunettes Donc comme je vous dis je suis allée chez Atoll pour mes lunettes Donc qu'est-ce qui marque votre livre photo offert Ça c'est quoi ? C'est mon ordonnance Ça c'est la petite carte avec ma correction Ok donc ça c'est ce que je vais garder dans mon portefeuille Donc on va commencer par les solaires Donc j'avais pour un euro de plus j'avais une solaire J'ai pris un peu dans le même style les deux Les solaires Donc celles-ci elles sont dans les tons rose gold j'ai l'impression Alors ça c'est les solaires Donc ils sont en progressive Voilà les solaires Très sympa Alors je suis moins gênée du fait que ça soit avec les solaires Mais en fait quand je regarde en bas C'est assez flou Donc il faut vraiment que je regarde en haut Pour que ça soit pas flou Donc elle m'a dit qu'il va me falloir une quinzaine de jours Pour que mes yeux s'habituent au progressif Alors ce que je trouve un peu dommage Là Atoll Voilà je vais le dire Pour le prix Parce qu'il y en a quand même presque pour 600 euros de lunettes Ok c'est une lettre C'est une paire de lunettes à un euro de plus Mais un étui Au milieu d'un truc tout mou Qu'est-ce que ça protège ? Ça n'a rien du tout Donc il va falloir que j'achète un étui pour les solaires Ensuite j'ai pris donc Donc là l'étui celui-ci par contre il n'est pas vilain C'est de la marque Ameya Donc les lunettes c'est de cette marque là Est-ce qu'il va me faire le focus ? Voilà Ameya Et tout vous voyez il est tout Donc il n'est pas vilain L'étui n'est pas vilain Il n'est pas vilain du tout Elle m'a mis quoi dedans ? Et c'est que ça Donc il y a la petite chiffonnette pour les nettoyer Et elle m'a rajouté un truc dedans Je l'ai vu mettre dedans Ah oui Elle m'a mis un calendrier En fait c'est une petite lavette en façon calendrier Donc je vais les garder celles-là pour mes solaires Alors Je n'avais pas vu qu'elles étaient Donc elles sont comme ça Elles sont un petit peu Vous avez vu Avec un petit peu Un peu martelé sur le haut de la lunette Tout le tour de la lunette Elles ont un pourtour un peu rose Elles sont dorées Elles ne sont pas rose gold Elles sont un petit peu Vous voyez comme celles que j'avais Un peu lunettes lumière bleue Oh là c'est flou C'est après-midi je vais les porter pour travailler On va voir ce que ça donne Elle m'a dit qu'il va falloir au moins une quinzaine de jours Donc j'ai pris des grands Normalement c'était censé être anti-reflet C'était censé être anti-reflet Mais là on n'est pas en anti-reflet C'est bizarre ce qu'on voit dans l'écran Là vous voyez Alors elles sont lumière bleue et anti-reflet logiquement Mais ça me Je ne sais pas ce que c'est que ce truc là C'est quoi ce truc qu'on voit apparaître là Vous voyez sur les lunettes Qu'est-ce que c'est ça Je ne sais pas Donc Du coup ça me barbouille Donc voilà un petit peu ma nouvelle tête avec les lunettes Je suis ravie C'est tout léger Il va falloir que je m'habitue Parce que là je suis barbouillée En plus avoir regardé comme ça après Donc Voilà Ma nouvelle tête avec les lunettes Donc Je pense que je les porte Je ne sais pas si je les porterai toute la journée Franchement Je vous le dis de suite Je ne sais pas Si je les porterai toute la journée Par contre pour voir de loin Ça change Là je vois J'ai un petit bouquin qui est écrit Là je Comme ça Je lis mais c'est flou Et là c'est beaucoup plus net Ça c'est sûr Ah oui Ah oui oui Là c'est beaucoup plus net Ça c'est sûr que de loin C'est plus net Ça c'est sûr En fait il faut que l'œil s'habitue Ou regardez Vous voyez C'est ça qui est un petit peu embêtant Du progressif Donc il faut que moi Je baisse la tête en fait Pour que ça soit net Si je regarde comme ça au loin Là voilà Et si je regarde comme ça au loin C'est flou Comme ici c'est pour voir de près Et en haut c'est pour voir de loin Donc il faut que je baisse la tête quand même Donc c'est une gymnastique Il va falloir que mes yeux prennent Pour les lunettes Tout simplement Parce que sinon je vais te barbouiller Je le sens Donc je vais Je vais Je vais les porter Et puis on va voir ce que ça donne Bah dit que si S'il y avait problème Pour les réglages Et tout ça J'hésitais pas à revenir Etc Mais par contre Voilà pour le prix Pour les solaires Ils auraient pu mettre quand même Une pochette Quand même Ensuite j'ai reçu Une commande Amazon Ce matin Qui était dans la boîte aux lettres J'ai repris Ma boisson chouchou Sur Amazon Les vertus Herbin maté Qui sont Cette fois-ci J'ai pris à la pêche Ce coup c'était au citron Donc voilà Et je vais me faire une petite cure De spiruline Je suis très très fatiguée Quand je me lève le matin J'ai l'impression de ne rien avoir dormi Et je suis fatiguée Je suis fatiguée Donc je pense que ça change La saison Bon j'ai pris celle-ci C'est qualité française Nutrico Spiruline bio Du Tamin Nadu Je sais pas Si certains d'entre vous Ont déjà testé celle-ci Dites-moi Donc il y en a 500 Par jour 500 par jour Oui Voilà 500 comprimés Alors Immunité Tonus Antioxydants Eux ils marquent quoi ? On va tester les lunettes Les gars Pourquoi je les ai enlevées ? C'est une habitude Qu'il va falloir que je prenne Ça c'est pas C'est pas Dites que j'y arrive Alors voyons voir C'est vrai que c'est mieux Que les lunettes quand même Immun Complément alimentaire Prendre de 3 à 6 comprimés Par jour Avec un grand verre d'eau De 3 à 6 Alors je pense qu'on va faire 4 comprimés La première semaine Pour que mon organisme S'y fasse un petit peu Et puis Après je pense qu'on passera A 6 par jour Je vais tester ça Et je vous en reparlerai Savoir si je vais noter Quand est-ce que j'ai commencé Ouh ça tourne Il va falloir vraiment Que les yeux se fassent A la gymnastique Là Il va falloir Que cette petite gymnastique Se fasse Donc Je vais tester ça demain Je les mette là Comme ça Dès demain J'attaque Et puis Donc là Je vais aller Il est quelle heure Il est 2h moins 20 Je vais aller Monter Commencer à monter le vlog Non Je vais monter la vidéo Que j'ai tournée ce matin Sur ce make-up là Pour que vous l'ayez demain Une fois que ça va être En train d'encoder Je vais m'occuper des colis Vinted pour demain matin Ouais Et après je vais ranger Le bazar qu'il y a Dans la cuisine On ne voit plus la couleur Du plan de travail Il y en a partout Donc Là je vais bosser Et je vous retrouve Je pense Peut-être tout à l'heure Ou demain matin Je sais pas Et oui Bonne nouvelle Elzo a trouvé un stage Oui 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 Oh là 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 Hier Nous sommes allés Chez le médecin Chez le coiffeur Je vous ai pas repris Hier soir Et il m'a dit Oui comme on passe Par rapport Chez le coiffeur Il y a plusieurs garages Il me dit Ça te dérange A chaque fois De me déposer Pour Bah pour que je demande Excusez-moi Pour que je demande S'ils prennent S'ils prennent des stagiaires En sachant que le stage Enzo est la semaine prochaine Enfin Il est encore toute la semaine Mais il est le 25 janvier Donc il lui restait Très peu de temps Pour trouver un stage Il n'en trouvait pas Chaque fois qu'il appelait Non on ne prend pas De stagiaire Non on ne prend pas Trois semaines Parce qu'avec le Covid C'est trop long Voilà Et Donc on a fait Plusieurs garages Hier après-midi Non 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 Et puis On passe devant Un petit garage Un autre petit garage De voiture Un peu Qui travaille sur De la voiture ancienne La voiture un peu De collection Mais aussi de la voiture De tout D'aujourd'hui Et J'ai dit Regarde il y a ce petit garage Là tu veux pas Essayer Il me dit Bah je sais pas Il me dit Je sais pas s'ils prennent Je dis Tu demandes Et puis donc je me garde Je le laisse Il va Je le vois Il revient pas Je me dis Bon s'il revient pas Peut-être qu'il y a des chances Il revient Il me dit Oh je suis trop content Il me prend pour le stage Il voulait pas me prendre Mais finalement Il connait mon prof Voilà Tout ça Donc de fil en aiguille Il a dit qu'il le prenait Donc ce soir Il retourne ce soir Chercher les conventions De stage signées Et elle lui a dit Que si les trois semaines Elle a appelé son prof Là Il a dit Si les trois semaines Là se passent bien Et bien je te prends Pour les trois autres semaines Qui sont au mois de juin Ouais au mois de juin Donc trop contente Trop contente A voir Donc voili voilou Donc on est trop content Il a son stage Une épine du pied en moins Donc voilà Ravie 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 Bon je vais bosser Et je vous retrouve je pense Peut-être demain Parce que j'ai gros à bosser là quand même Ouais Allez à demain Au revoir